Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on ne va pas rouler mais nous allons parler des contrôles routiers. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu particulière parce que ça n'aura aucun, un petit peu, mais aucun lien avec le métier de taxi, du pur taxi, la réglementation ou des explications. Là je vais vraiment vous parler un petit peu de plus ce qui peut se passer sur la route et surtout concernant les contrôles routiers. Alors je rigole d'avance parce que je sens bien que je vais avoir des commentaires, ouais Tom c'est pas sympa ce que tu dis et tout, on est là pour s'entraider. Mais je vais essayer d'expliquer un peu les choses. Alors, il faut savoir que bon, il y a beaucoup de contrôles routiers sur les routes, les contrôles radars, tous ces choses-là et qu'il faut faire extrêmement attention à sa vitesse. Voilà, il faut faire attention à tout ça. Bon, ce que je veux revenir surtout, c'est lorsqu'on roule et quand on voit un contrôle routier ou un contrôle radar, le premier instinct qu'on a c'est faire des appels de phare et prévenir tout le monde qu'il y a des gendarmes. D'accord ? Ça, c'est des genres de choses que je faisais quand j'étais gamin, voilà, jeunes permis, autres. Voilà, on est un petit peu foufou, on n'a pas de tout nos esprits, on va dire. Dès qu'il y avait un contrôle, on faisait des appels de phare, enfin voilà, on y a ce qui, on le faisait. Enfin, moi, à l'époque, on le faisait pas mal. Alors d'aujourd'hui, moi maintenant, je ne le fais plus du tout. Du tout, du tout et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, la chose dont j'ai envie de dire la plus importante, c'est une mentalité qu'on change quand on devient parent. J'explique. Donc, avant d'être parent, voilà, comme je disais, je fais des appels de phare. Maintenant, après, quand on devient parent, donc il y a d'autres responsables de notre enfant quand même, et avec tout ce qu'on voit en ce moment à la télé, tout ce qu'on entend à la télé, des enlèsements, tous ces choses-là, mettez-vous en tête, et quand vous voyez surtout un barrage routier, enfin un contrôle routier, d'accord, pas un contrôle radar, on va essayer de séparer les deux choses. Quand il y a un contrôle routier, ça veut dire qu'il va y avoir dans un rond-point, un déploiement assez important de gendarmes, qui vont quadriller tout le rond-point, et qui vont contrôler toutes les voitures qui vont passer. Je vous invite fortement à ne jamais faire d'appel de phare quand il y a ce genre de choses. Quand on a, surtout quand on a des enfants, avec tous les enlèsements qu'il peut y avoir sur nos enfants, imaginez que vous faites un appel de phare à quelqu'un qui, à l'instant, vient d'enlever un gamin, par exemple, lui, ce qu'il va faire quand il va voir l'appel de phare, il va dire, ah, on contrôle le radar, enfin un contrôle routier, je vais donc faire demi-tour. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que, véridique, alors, je ne sais pas ce que la personne en avait, mais il y a une petite quinzaine de jours, bon, j'étais en train de rouler, j'étais entre 80 et 90, j'étais en train de rouler, il y avait une voiture devant moi qui roulait, et en contre-en-centre, il y avait des gens qui nous faisaient des appels de phare. Alors, moi, j'ai tourné avant parce que je tournais réellement pour aller vers chez moi, mais, quand les gens faisaient des appels de phare, la voiture qui était devant moi a aussitôt mis son clignotant à droite, s'est égaré sur le côté droit, et a coupé le moteur, et terminé, il n'a pas bougé. Alors, qu'est-ce qu'il avait à se reprocher ? On ne sait pas. Est-ce que, parce qu'il n'avait pas forcément ses papiers, est-ce que sa voiture n'était pas forcément en règle, est-ce qu'il a eu peur de quoi que ce soit, voilà, on ne sait pas. Et, quand j'ai vu ça, franchement, déjà, je ne fais plus d'appels de phare, déjà d'une, mais ça m'a quand même remis encore en question un peu plus, en me disant, merde, les gens sont en train de faire des appels de phare, la personne devant moi s'arrête aussitôt. Qu'est-ce qu'il avait à se reprocher ? Est-ce que, voilà, comme je viens de vous dire, est-ce que c'est pas en règle, pas en papier, pas tout ce que vous voulez ? J'espère pas, hein, il ne faut pas se cicoter non plus, mais j'espère pas qu'il avait enlevé quelqu'un, enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça. Donc, j'ai envie de vous dire, faites attention à ça quand vous voyez un contrôle routier, un barrage routier, c'est qu'il y a certainement une bonne raison. C'est qu'ils sont certainement en train de rechercher quelqu'un, ils ont, voilà, peut-être un modèle de véhicule à la recherche, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc, je vous invite fortement à faire attention à ça, parce que, bah, comme je viens de le dire tout à l'heure, avec tout ce qui peut se passer maintenant, ça fait peur. et je réagis comme ça un peu plus depuis que je suis papa, depuis que j'ai mes deux filles, moi un peu comme ça, ça ne pourrait pas vivre, enfin voilà. Donc, faites attention à ça. Ensuite, maintenant, quand il y a un contrôle radar, on fait tous, c'est un collègue qui passe, on fait tous des appels de phare. Moi, je ne fais toujours pas d'appels de phare, d'accord ? Parce que j'estime que c'est pareil, on est tous maîtres de son véhicule. J'ai envie de dire, moi le premier, des fois je fais des excès de vitesse, d'accord ? Je le reconnais, je ne vais pas dire non, non, moi je suis parfait. Non, je ne suis pas parfait du tout, je fais des excès de vitesse parce que, bah, il faut que je rattrape un retard. Enfin, voilà, il y a des raisons, enfin des raisons. Ce n'est pas valable comme raison, c'est con que je viens de dire, mais voilà, c'est parce qu'on essaie de rattraper notre retard. Et du coup, quand vous jouez à ça, quand vous jouez avec l'excès de vitesse, si vous faites avoir, bah voilà, on joue, on perd. On joue, s'il n'y a personne, on gagne. Si on joue et qu'il y a un contre-radar, on a perdu, c'est comme ça. Il faut assumer ces bêtises. Donc, c'est pour ça que moi, à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, je ne fais plus d'appels de phare. Quand on m'en fait, je vais vous dire franchement, quand on me fait, je vais faire un signe. Merci, ok, merci. Mais ce n'est pas pour ça que j'aurai roulé plus vie et tout. Oh, petit, sauf qu'ici, je suis en retard. Mais voilà. Donc, faites attention à tout ça. Je reviens aussi par rapport à un contrôle routier, un barrage routier. Ça peut être aussi quelqu'un, comme je vous l'ai expliqué avec la personne, peut-être qu'il avait un coup de lendemain, qu'il était très alcoolisé. Eh bien, j'ai envie de vous dire, j'espère que cette personne-là se ferait arrêter à un barrage routier, qui n'aura pas évité le barrage routier parce qu'il aurait eu des appels de phare en face. Pensez à tout ça. Si un barrage routier, c'est qu'il y a une forte raison. Alors, les gens, ils vont dire, ouais, mais ils sont là pour nous faire chier, ils sont là pour nous raqueter. Enfin, d'accord ? Ça sera toujours très polémique, tout ça. Mais voilà, il faut penser aussi à, que j'ai envie de dire, à la prévention routière. S'ils sont là, c'est pour enlever, j'ai envie de dire, les gens qui boivent et qui conduisent après, et qui sont inconscients, qui peuvent créer des accidents. Et en général, la plupart du temps, ceux qui sont accolisés et qui créent un accident, tous les accidentés autour de lui sont morts et lui, en général, il est toujours vivant. Il n'a jamais de séquelles. C'est quand même bizarre. Enfin, quand même bizarre. C'est, voilà. Donc pour ça, pensez bien à tout ça. Réfléchissez quand vous faites des appels de phare. Pourquoi vous faites un appel de phare ? Quoi ? C'est une vitesse ? C'est un barrage routier ? Euh, si ce barrage routier, si je fais un appel de phare, je vais faire quoi ? Ben, on ne va pas arrêter un alcoolique, on ne va pas arrêter un voleur, on ne va pas arrêter quelqu'un qui est recherché, parce qu'il aurait commis, je ne sais pas, un vol, un braquage, enfin voilà, plein de trucs. D'accord ? Réfléchissez à tout ça. Et je vous dis honnêtement, ça m'a titillé encore plus la semaine dernière quand j'ai vu la voiture devant moi. Pourtant, ça fait longtemps que je roule. Mais c'est la première fois que je vois un véhicule, appel de phare, il s'est mis sur le côté. Donc, il faut vraiment se poser des questions et faire attention à ce qu'on fait. Je sais, on va dire, ouais, mais on est là pour s'entraider, il ne faut pas se faire racketter. Je suis d'accord. D'accord ? Je suis entièrement d'accord là-dessus. On se fait assez racketter comme ça. J'ai une expérience personnelle. On se fait assez racketter comme ça, mais d'un côté, il faut aussi penser à soi, il faut penser à nos enfants, il faut penser à tous. D'accord ? Et je pense que les gens qui sont comme moi, qui roulent énormément, on voit beaucoup de choses et on se dit, putain, ils ne sont pas là les gendarmes et ils seraient là, ça ne se passerait pas comme ça. D'accord ? Donc voilà, je voulais vraiment sortir une vidéo par rapport à ça. Ça me trottait un petit moment et voilà. J'espère que ça vous aura plu et que j'espère que vous remettrez en question, que vous poserez des questions là-dessus et que vous ferez attention par la suite. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Chef ? Oui, vas-y Roxanne. Bonsoir. Vendamment de la voie nationale, tenez votre moteur, s'il vous plaît. Contrôle du véhicule, vos papiers, s'il vous plaît. Tenez. Merci. Ok, c'est bon. Vous pouvez sortir du véhicule, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Merci. Merci. Merci à vous. C'est bon, vous pouvez y aller. Merci. Bonne soirée, messieurs-là. Bonne soirée. Les enfants. Bonne soirée. Allez-y. Sécurité à votre nom. On la retrouvera jamais en vista, Camille. Les forces de l'ordre ne font pas que contrôler la vitesse. Ils ont aussi d'autres missions bien plus importantes. Alors s'il vous plaît, ne les signalez plus quand vous les voyez. Ceci est un message de tous les enfants dans les coffres des voitures qui ne reverront jamais leurs parents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501